bonjour aujourd'hui une petite vidéo pour comprendre le rôle de la testostérone l'hormone sexuelle masculine mais pour commencer un petit peu de musique pour changer alors surprenant non en fait farinelli était le fils d'une famille noble passionné de musique et a été castré vers l'âge de 9 ans comme c'était souvent la coutume à l'époque pour obtenir des chanteurs d'opéra donc il avait une voix soprano fabuleuse et était aussi célèbre que messi ronaldo ou dicaprio aujourd'hui mais farinelli avait aussi une figure féminine il n'avait pas de barbe pas de musculature et bien sûr il avait une voix exceptionnelle alors comment la castration a-t-elle pu entraîner ses conséquences chez un individu comme farinelli en fait la castration est souvent pratiqué et pas seulement chez les hommes jusqu'au 18e siècle en france à noël on adore manger le chapeau qu'est ce que c'est qu'un chapeau c'est un coq qui a été castré avant la puberté on s'aperçoit que le chapeau n'a pas de crête et n'a pas de barbiche sous son bec comme les coqs il n'a donc pas de caractère sexuel secondaire de plus il est beaucoup plus gras qu'un coq et c'est pour ça qu'on aime tant à noël alors pour comprendre l'effet de la castration on va réaliser quelques petites expériences si je prends un chapeau qui a été castré adulte et que je lui greffe des testicules je m'aperçois que sa crête et sa barbiche se développe on va donc retrouver les caractères sexuels secondaires or lors d'une greffe des testicules ne sont colonisés que par des vaisseaux sanguins pardon il n'y a pas de connexion nerveuse qui puisse s'installer on est donc sûr que les testicules communiquent avec les caractères sexuels secondaires par voie sanguine pour vérifier cette hypothèse on va alors injecter de la testostérone à un chapeau au lieu de lui faire réaliser une greffe de testicules et on s'aperçoit que selon la quantité de testostérone que l'on va injecter on va voir la taille de la crête qui va augmenter comme le montre ce petit tableau alors la testostérone est bien fabriqué au niveau des testicules comme le montre cette auto radiographie en effet de la testostérone radioactive on voit des petits points noirs entre les tubes séminifères ce sont les cellules de l'aïdi situé à cet endroit qui fabrique la testostérone comment agit la testostérone elle agit donc elle est fabriquée par les cellules de l'aïdi elle va être libérée dans le sang elle va circuler dans tout l'organisme et elle va s'accrocher sur des récepteurs des cellules cibles et modifier leur fonctionnement seules les cellules qui possèdent ces récepteurs vont donc être affectés par la testostérone mon coeur par exemple n'a aucune conséquence de la présence ou de l'absence de testostérone alors la testostérone agit sur de nombreux organes chez les hommes agit sur la peau responsable de la pousse des poils de la calvitie la production de sébum elle agit sur le foie elle agit bien sûr sur le développement des organes sexuels mêles mal pardon la croissance du pénis la spermatogénèse la prostate la vésicule séminal elle agit sur le cerveau celle qui est responsable par exemple de la libido elle agit sur les muscles en augmentant leur force et leur volume elle agit sur la moelle épinière et elle agit aussi sur les os ce qui explique pourquoi les hommes sont plus grands que les femmes donc en espérant que cette petite vidéo ait été utile en vous remerciant de votre attention